Salut à tous c'est Eukone et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui on va parler optimisation, donc astuces, options et raccourcis dans League of Legends pour pouvoir vous améliorer. Là on va parler de plus technique, il y aura zéro stratégie, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc on va parler de tout ça pour pouvoir avoir toutes les cartes en main pour justement mieux jouer et élaborer toutes vos stratégies. C'est comme ça que je suis monté Grand Master, du coup j'espère que je vais pouvoir vous donner toutes ces cartes pour pouvoir progresser. Bref, ne perdons pas plus de temps, on lance le jeu, il y a beaucoup de choses à changer, du coup j'espère que vous êtes chauds. Du coup là j'ai remis tout à défaut, j'ai remis vraiment tout par défaut sur ce compte là. Vous allez voir il y a beaucoup de choses à changer. Déjà, la musique, c'est beaucoup trop fort, le son est beaucoup trop fort de base. Je pense que la plupart d'entre nous qui jouent depuis pas mal de temps ont baissé la musique. Si vous avez des problèmes d'ordinateur, je vais aussi vous indiquer ce qu'il faudrait changer pour réduire la qualité tout en ayant les optimisations. Pour pouvoir bien jouer au jeu. Donc là, l'animation se fait bugger votre client, vous pouvez disable en bas à gauche. Pour moi, ce n'est pas le cas du coup. Je m'en fous, je joue Wii dans un serveur Amérique du Nord pour ceux qui ont l'œil. Parce que j'habite au Canada, bienvenue à tous sur la chaîne si vous ne le saviez pas. Là, on arrive du coup à notre profil. Voilà, on est dans le client du jeu tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a déjà quelque chose à changer. En haut à droite, il y a un engrenage, on va cliquer dessus. Et on va changer certaines choses. Alors ici, il n'y a rien. Notifications, tu peux disable les notifications. Dispare parce que par exemple, moi je m'en fous. Chat & Fresh, je m'en fous. Sound, oui. Enable Music, tu décoches. C'est pour en fait la musique de la draft. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Enlève là, tu n'as pas une musique super méga forte quand tu vas choisir ton champion et tout. Ça, on s'en fous. Je veux ma propre musique. Enable Sound, moi je mets 25. C'est le son du client. Donc c'est tous les trucs quand ils vont pop, le changement, etc. Tu peux mettre à 30. Moi personnellement, je mets à 25. Mais ça, c'est pas très très important. On n'est pas dans l'optimisation de fou. On ne va pas se mentir. Et on est bon. C'est parti. Ça, c'est bon. Et on va pouvoir aller dans le jeu. Pour voir les vraies options. Là, c'était vraiment minime. On s'en foutait un tout petit peu. Donc c'est parti. Je vais prendre écho pour vous montrer une petite astuce avec un raccourci. Et vous allez voir tout ça. Alors oui, pour ceux qui ont déjà vu une autre vidéo. Parce qu'il y a une vidéo qui ressemble énormément. C'est pas ça, c'est celle-là. Il y a une vidéo qui ressemble pas mal à celle que je vais faire aujourd'hui. Mais il y aura plus d'informations dans celle-ci. Donc je vais essayer de vous dire vraiment tout. Tout. Ce que je change. Et ce qui est important pour moi. Là déjà, on ne s'entend plus parler. Allo, allo. C'est beaucoup trop fort. Là, c'est vraiment... Oh la vache, le son. C'est vraiment ça par défaut. Mais c'est un truc de fou. Donc on va dans les options. On fait la touche échappe. On va dans son. Troisième onglet. Master volume. Attends parce qu'en fait, j'avais un screen sur mon ordinateur. Sur mon téléphone, je veux dire. Master volume 20. 15. Musique volume 25. Donc master volume, c'est tous les sons. C'est vraiment tout, 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 tout. Musique volume, tu peux laisser la musique du jeu si tu joues avec la musique du jeu. La musique du jeu a été créée pour te concentrer, te relaxer. Du coup, c'est cool. Mais moi, je préfère mettre ma propre musique. Du coup, limite, je vais mettre 15. Annonceur volume. Les annonces, etc. Ça, en vrai, on s'en fout. Voilà, on met ça à 30. Voice volume, ça, c'est casse-couilles. Ça, c'est très casse-couilles. Je vais mettre ça à 20. C'est tous les rires, les trucs comme ça. Donc, tu as une luxe devant toi qui fait C'est casse-couilles. Donc, tu mets à 20. Si tu mets à 100, tu es sadomaso. Tu es vraiment sadomaso. Le sound FX volume, ça, c'est trop important. Ça, c'est tous les sons des sorts, les trucs comme ça. C'est très, très, très important parce que quand tu vas connaître tous les sons des sorts dans le jeu, tu vas se dire Oh, là, je viens d'entendre un Chaco qui vient de se mettre invisible avec son Q. Et tu vas savoir qu'il n'est pas lent. Du coup, ça, c'est très important. Tu peux même le monter à 80. Mais 75, c'est déjà très bien. Tu peux baisser à 30. C'est important, mais il ne faut pas que ce soit trop fort parce que sinon, ça va te péter les oreilles. T'imagines, il y a un mec qui spamme et qui va te détruire les oreilles. Tu vas vite tilt ou ça va t'énerver. Du coup, voilà. Donc, là, on est bon. Niveau son. OK, maintenant, passons à l'interface. L'interface, pareil, j'ai mes setup, j'ai mes settings. Je veux dire, j'ai mon screenshot de setting. Je vais réduire le HUD. Le HUD, donc, c'est l'interface. Pour moi, elle est trop grosse. Vraiment, là, je vous jure, ça me pète les yeux. En fait, j'ai l'impression que niveau résolution, ils ont augmenté de 120% et du coup, ça ne marche pas, en fait. Et moi, ça me fait un peu mal aux yeux. C'est beaucoup trop gros, perso. Je mets ça à 30. Alors, ça va peut-être vous paraître très petit. Mais moi, je suis habitué à ça. J'aime ça. Ça me laisse plus d'espace sur mon interface. Donc, peut-être que je vais pouvoir viser la tête d'un ennemi qui est tout en bas. Bref, je vous conseille de réduire un petit peu l'HUD qui est vraiment très, très, très gros et qui prend une trop grosse partie. Et en plus, si vous êtes streamer, ça vous laisse plus de place vide pour les côtés. Donc, 30. Le curseur, par contre, il est à 50. Pourquoi il est à 0 de base ? Moi, je le mets à 50 pour qu'il soit un petit peu plus gros quand même. Il ne faut pas déconner. Chat, le chat, on s'en fiche. Et la carte, moi, je le mets à 60 parce qu'elle est un tout petit peu trop grosse. Et on est bon pour ces options-là. Mais attention, il reste d'autres trucs. Les notifications. Screen flash on damage et on loss of control. C'est très, très important. Ah oui, désolé, c'est en anglais. Mais bon, tous les trucs sont au même endroit en français. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est par exemple. Ah oui, ce serait dommage d'être à FK. Par exemple, tu es ici et tu regardes ailleurs. Et bien là, vous voyez mon écran ? Vous voyez ? Là, je vois. J'étais en mode, vous voyez ? Non, en fait, ça ne s'entend pas. Mon écran est devenu un petit peu rouge. Et il y a eu un moment où il est devenu blanc parce que je me suis fait taunt. Je me suis pris un CC de chaîne. Et ça m'a indiqué, oh merde, je me fais attaquer. Donc ça, c'est par exemple ultra utile quand vous allez par exemple décaler. Et là, vous regardez et tout. Vous faites comme ça. Et là, vous avez les trucs qui popent sur l'écran. Ça veut dire qu'il y a le jungler qui était sur vous ou le midloneur qui vous a suivi. Donc ça, c'est très important pour ne pas vous faire avoir. Je vais juste enlever les minions pour qu'ils finissent la game. Ce serait un petit peu dommage. Donc ça, c'était très important. Ça, on est bon. Ok. Ça, c'est pour l'ancien curseur. Mais il est moche. En vrai, c'est personnel. Ah oui ! Ça, il faut enlever. Show. Amy, information de tout type. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quand vous allez sur un camp de jungler. Vous aurez un gros rectangle bien dégueu à droite de votre écran. C'est horrible. C'est horrible. Ça peut vous cacher des informations utiles comme... Là, je vous jure, ça cache un Timo. Là, Timo, je ne sais pas. Il peut se balader à gauche et à droite du curseur. Là, je ne vois même plus mon champion. Je ne vois même plus mon champion. Du coup, évidemment, vous enlevez ça et comme ça, il n'y a plus de problème. Et franchement, c'est casse-couille. Vraiment, pour ceux qui ne savaient pas, je vous jure, il y en a qui sont en mode... Oh putain, vas-y, c'était trop casse-couille cette merde. Ensuite, il faudra cocher le show spell cost. Pourquoi ? Parce que le show spell cost... Alors, vu que j'ai changé tous mes raccourcis, je vais le faire à la main. C'est casse-couille. Là, vous dites, par exemple, j'ai 152 mana. Est-ce que je peux faire mes 3 sorts pour le combo ? Donc là, j'ai 150. Je ne sais pas. Attends. 70, 50, 40. Donc, tu es obligé de le passer à la souris, c'est extrêmement chiant. Là, tu fais le show spell cost, hop, et se marquer directement. Et là, tu vois, tu as besoin de 162 mana pour pouvoir faire ton combo. Donc, tu es en mode, ok, je vais attendre 2 secondes pour avoir les 10 mana manquantes. Et après, je l'engage. Et ça, c'est très, très, très important pour savoir si tu as assez de mana pour fuir, faire ton combo, finir quelqu'un ou quoi que ce soit. Du coup, on montre ça. Parce qu'on ne connaît pas tous. Moi, qui ai joué 300 games de Talia, voire plus, je ne connais pas tous les sorts par cœur au niveau de la mana. Abdi, cooldown, display, seconde. Moi, je mets seconde. Vous pouvez mettre en minute, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je prends seconde. Ça, on s'en fout. Ok, ok. Show timestamp. Ça, c'est très important ici au niveau du chat. Par exemple, à la mid lane, votre adversaire, il vient de flash. Donc là, vous êtes en mode mid flash. Mid flash. Et là, tu es en mode, ah merde. Là, 3 minutes après, tu es en mode, ah merde, j'ai écrit ça, mais c'était quand ? Eh bien, justement, avec le show timestamps, eh bien là, tu fais mid flash. Et 3 minutes après, tu vas dire, ah ok, d'accord, c'était à 5 minutes, bon, 6 minutes. Du coup, tu fais plus 5. Ok. Et là, tu dis, ok, à 11 minutes, il a son flash. Et du coup, quand tu seras à 11 minutes, tu vas savoir, ok, il a son flash, il faut que je fasse attention. Ok, tu comprends ? Du coup, c'est important de mettre timestamps. Show old chat, c'est bien pour voir peut-être ce que disent les adversaires. Des fois, ils font des opens, parce qu'il y a un mec AFK, ça peut être intéressant de ne pas être complètement dans l'ignorance. Mais souvent, 90% du temps, ça va être pour te flame ou que tu pues la merde. Mais bonne chance. Ah oui, il y a show summoner name aussi, c'est cool. Tu vois ton nom. Voilà, tu vois ton nom. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ici, je mets la mana et l'expérience pour le combat texte. Parce que des fois, je ne sais pas si j'ai pris l'expérience de ce mob-là et ce sera indiqué sur mon champion. Même si oui, là-bas, normalement, elle va changer. C'est pas normalement, elle va changer. Donc voilà pour l'interface. Je sais, je suis très rapide, les gens. C'est juste qu'il faut qu'on soit rapide, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. On va passer aux raccourcis. Là, accrochez-vous, je vais vous balancer tous les raccourcis que j'utilise. Ils ont été calculés, réfléchis, designés pour être les meilleurs raccourcis du monde. C'est parti, sort et habilité. Alors, il y a trois types de gens. Normalement, vous avez le normal cast, le quick cast et le quick cast with indicator. Donc avec indicateur. Avec indicateur, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Par contre, le normal cast et le quick cast, je l'utilise. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est le quick cast ? Qu'est-ce que c'est le normal cast ? Je vous le dis tout de suite. Normal cast, c'est quand tu fais ton sort. Comme ça. Et que tu vois l'indicateur. Et tu dois refaire clic gauche pour le lancer. Quick cast, qu'est-ce que c'est ? C'est que tu appuies sur le sort. Hop ! Ça le fait direct. Du coup, tu gagnes du temps, mais tu n'as pas l'indicateur. Tu n'as pas cet indicateur... Merde. Reviens. Qui te dit la portée, etc. Alors, sur par exemple, le Q de Echo, on s'en fout un petit peu. Mais sur par exemple son W, on va dire que je suis loin. Et je suis en mode... Oh merde ! Attends, je vais mettre une voix pour que vous le puissiez voir. Ah putain, c'est parce que je n'ai pas le raccourci. Là, vous êtes en mode... Oh merde ! Je vais être trop tard ! Je vais être trop tard ! Ok. Et là, tu vois, je fais en normal cast pour mon W. Pour savoir quand je vais être vraiment à la limite. Pour pouvoir y aller. Et c'est assez important l'indicateur quand même. Mais je mets sur un autre raccourci. Du coup, pour le quick cast, donc ce que je vais utiliser la plupart du temps, ça va être juste les touches par défaut. Donc j'ai un clavier QWERTY. N'oubliez pas, vous savez, A, Z, E, R, T. Et D ou F. Moi, personnellement, je vous conseille de jouer Flash sur D. Vous avez moins de chances de vous foirer parce que le D est plus proche que le Flash. Tout est réfléchi, évidemment. Domingo joue par exemple Flash sur F. Je rigole ! Je rigole ! Je rigole ! Je sais, je sais les gens. C'est une petite boutade pour faire trigger un petit peu les gens. Ce n'est pas rigolo. Et du coup, pour le normal cast, moi, qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise le majuscule ALT Q. Donc le Shift, Alt, plus le sort. Je sais que ça paraît un petit peu chelou. Ça fait beaucoup de sort à appuyer. Trois touches en même temps. Mais franchement, si vous êtes habitués, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Le self-cast qui est aussi très, 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 très important. Le self-cast, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un sort. Bah, tu le lances sur toi-même et tu n'as même pas besoin de te viser avec la souris. Là, vous êtes en mode... Avec Eco, absolument rien. Avec Eco, il n'y a absolument zéro sort où le self-cast est intéressant. Mais par exemple, des champions qui mettent des boucliers Lulu, Karma et des trucs comme ça. Ou des sorts mais tellement importants pour ne pas se foirer. Genre Lissandra. Lissandra, ça se te met en tombeau de glace. Et si tu te foires, si tu engages dans 5 ennemis, tu fais le R, tu appuies sur toi. Là, on va dire que tu es Lissandra. Tu es comme ça. Tu arrives en E. Voilà, tu arrives comme ça. Et là, tu vas te cliquer dessus avec R. Et bah, tu vas serrer des fesses. Pour être sûr. Parce que là, tu as une chance sur 5 de toucher un ennemi sur ton R. Alors que tu voulais le faire sur toi-même. Et là, si tu fais majuscule R. Boum ! Tu le fais instantanément sur toi. Et c'est gagné. Du coup, voilà. Le self-cast est très, très, très important. Je vous le conseille vivement. Ça marche aussi avec les boucliers et tout le bordel. Quick cast, on s'en fout, on s'en fout. Other pour autre. Waouh. Anglais de ouf. Ça, c'est très, très important aussi. C'est pour monter les sorts. Monter les sorts avec les raccourcis, les gens. Ne soyez pas en mode... Alors... Hop là ! Voilà. Parce que des fois, en teamfight, vous allez monter de niveau. Et en teamfight, si vous cliquez ici, vous allez perdre vraiment beaucoup de temps. Alors que là, vous allez peut-être monter niveau 6 en teamfight. Il faut être prêt à le monter avec un raccourci. Ok ? Donc, c'est très, très important. Donc, voilà. Alt Q, W, E, R, A, Z, E, R, comme ça. Tu sais comment ça marche. Maintenant, parlons de Target Champion Only. C'est le raccourci le plus important. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. C'est trop important. Moi, je le mets en touche A. Donc, pour vous, ça doit être la touche Q, je crois. À quoi sert cette touche ? Cette touche vous permet, avec vos auto-attaques, d'être sûr d'attaquer un champion. Est-ce que vous connaissez ce scénario ? Oui, vous connaissez ce scénario. Je le sais. Vous êtes déjà en train de paniquer en mode... Non, pas ça ! Quand je E comme ça, je tape et ça tape la tour et je meurs comme une merde ! Oui, je sais. Je sais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Attends, je me remets des points de vie. En gros, cette touche va vous permettre, à votre prochaine auto-attaque, de toucher uniquement le champion. Tu l'as déjà dit. Mais je le répète. Du coup, là, le mec, par exemple, il a 15% de points de vie. Un EQ, il est mort. Donc là, tu vas faire E, la touche, et tu es sûr de le toucher. Et tu peux revenir. Et il est mort. Et en fait, ton curseur, tu vois, il change. Là, j'appuie. Pas. Là, j'appuie. Pas. J'appuie. Pas. J'appuie. Jour. Nuit. Jour. Nuit. T'as compris ? Et ça, c'est très important. Parce que sous tour, des fois comme ça, tu cliques et ça va taper la tour. Et c'est trop chiant. Et ça te nique toute la game. Ça peut te niquer une game. Vraiment, ça peut te niquer une game. Parfois, même quand tu cours, là, on va dire que... Oh merde, putain, il y a des ennemis qui... Il y a des ennemis qui me pourchassent. Oh non, j'ai tapé les minions. Oh merde, j'ai perdu du temps. Il me rattrape. Je meurs. Eh bien, pareil. Pareil ici, en fait. Par exemple, là, tu vois les minions. Il faut que tu cliques ici pour pas... Pour pas les toucher, pour pas perdre de temps. Mais si tu fais ta touche... Là, je maintiens la touche. Regarde, je mets ma souris sur eux. Il n'y a aucun problème. Donc, quand tu fuis, tu maintiens cette touche comme ça. Pour être sûr d'être proche du mur. Pour pouvoir faire ton... Tac, c'est troulade. Pour pouvoir t'échapper. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. C'est cool. Pareil, quand tu t'échappes, les plantes aussi. Tu peux pas les toucher. Ça peut être cool. Bref, t'as compris le délire. Donc, ça, c'est bon. Téléportation sur B, c'est bon. Trinket. Alors, trinket et les objets. Pareil. Un jeu... Là, je mets juste en H. Je vais vous expliquer pourquoi. Les items H. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Les items Shift, machin. Tac, tac, tac. Et T. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Plus T. Vous allez comprendre. Ici, c'est la touche C. C, item 1 pour 1, item 2 pour 3, 4, 5. Et le sixième T. Pourquoi je mets pas le 6 ? Parce qu'il est vraiment trop loin. En gros, le 5 sur une main moyenne, tu vas jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5. A, Z, E, R, T. Le Y, normalement, tu n'y arrives pas vraiment. Après, c'est le G juste en dessous. Et le B. Le Y, H, N, tu n'y arrives vraiment pas. C'est beaucoup trop loin. C'est un petit peu de la merde. En tout cas, c'est pas ouf. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis C et H pour le trinket ? J'ai mis C pour le trinket pour qu'il soit très rapide à faire. Comme ça, je fais CW. Hop. Et en fait, ça ferait, par exemple, le Ward Dash de Lee Sin. C'est vraiment super Ward rapide. Pareil pour Jax. Je fais CQ. Hop. Je monte tout de suite là-dessus. Le C est vraiment ultra, ultra bien pour les trinkets. J'ai mis H pour quoi ? Parce qu'en fait, le H me permet de voir, en fait, la zone comme ça pour pouvoir mettre des meilleurs Wards. Parce que là, par exemple, si j'ai ma touche C, voilà. Là, tu vois, je ne suis pas sûr. Là, je suis en train de spam la toucher. Ouais, putain, je n'y arrive même pas. Putain, il faut vraiment la touche WTF ? OK. Vous voyez, j'ai bugué au moins trois fois pour mettre cette Ward dans le buisson. Oui, il y a une vidéo qui vous explique comment mettre ces Ward-là dans les buissons. C'est intéressant. Je vous la conseille. Mais du coup, voilà, ma touche H, moi, c'est pour mettre ça et être sûr que j'ai la portée. Là, des fois, par exemple, ici. Bon, en vrai, ici, normalement, il n'y a pas trop besoin. Mais voilà, je vais mettre la buisson. Bref, voilà. C'était pour le petit trinket. C'est un plaisir. Quick cast avec indicateur, on s'en fout encore. Le self cast, tu peux faire pareil. Il y a juste ça. Hop, je le unbin parce qu'on s'en fout. Donc là, Shift 1, Shift 2, Shift 3, 4, 5, T. Pourquoi ? Parce que tu as des objets comme le Michael qui t'enlève. Des CC, ça peut être intéressant de les enlever instantanément. Donc, voilà pour les raccourcis ici. Player, mouvement, on s'en fout. Caméra, contrôle, je crois qu'il y a pas grand-chose. Il y a juste le Select Alli 1, 2, 3. Tu peux mettre CTRL 1, 2, 3, 4. Ah si ! Ah oui ! Bah oui ! Si, 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 il y a quelque chose de très, très important, en fait. Alors, ça, c'est pour sélectionner les alliés. Tu vois, par exemple, ton jungler être en train de faire un camp ou j'en sais rien. Tu fais CTRL 1, 2 ou 3, 4. Ça dépend de là où il est. Et tu peux voir sa caméra. Et du coup, par exemple, ça fera genre CTRL 1. Boum ! Tu fais espace, tu reviens sur toi. Oui, il a touché espace. By the way, c'est pour revenir à ton champion. C'est très, très important de le connaître. Voilà, au cas où que vous ne le saviez pas. Du coup, voilà, tu fais par exemple CTRL 2. Hop, t'es sur la botte lane. Tu fais espace, tu reviens. Comme ça, tu peux voir un petit peu ce que les joueurs font. Il y a très peu de joueurs qui font ça. Mais Faker le fait ! Alors, ça doit être bien ! Non, en vrai, Faker le fait beaucoup. Mais est-ce qu'on doit tous jouer comme Faker ? Je connais énormément de joueurs qui ont pris des mauvaises habitudes. Là, techniquement, ce n'est pas une mauvaise habitude. C'est juste quelqu'un qui pousse le jeu au maximum. Donc, c'est comme vous le voulez. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je me balade sur la carte avec ma souris. Et je bouge comme ça. Et puis, ça me va très bien. Ça me va très bien. Voilà. On était rendu où ? Ah oui ! Vous avez le jeu comme ça, by the way. Si vous avez le jeu comme ça, pour ceux qui commencent, ça s'appelle la caméra lock. Donc, vous appuyez sur Y. La caméra ne sera plus lock. Ce que vous allez faire, ici, dans Camera Control, vous allez cliquer ici, dans Toggle Camera Lock. Hop, cliquez et vous faites Unbind. Je viens de vous sauver 3 ans de votre vie. Non, vraiment. Pour ceux qui commencent le jeu ou ceux qui struggle à bas élo, moyen élo, et que vous jouez en camera lock, c'est peut-être à cause de ça. Oui. Il y a des très bons joueurs qui jouent malheureusement en camera lock. Et leur potentiel est extrêmement réduit parce qu'ils jouent en camera lock. Ils jouent... Merde, du coup, je ne peux pas vous le montrer. Ils jouent en camera lock comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en camera lock ? Je ne sais pas, moi. Imaginez qu'il y a une action juste ici. Et vous ne voyez pas ce qui se passe. Là, tu vois, il y a une action là, des deux joueurs en haut à gauche. Et tu ne sais pas ce qui se passe. C'est Harry contre Ziggs. Le Ziggs, il a déjà fait son W. Harry a déjà fait son bisou. Elle a déjà fait les 3 stacks de son ultime. Ou que 2. Il en reste 1. Ou peut-être qu'elle n'en a fait que 1. Et ça, tu ne le sais pas. Et en fait, tu ne vois pas l'action. Alors que là, tu aurais vu toute l'action. Ok, il lui reste un dash à Harry. Il va bait. Ok, je peux y aller maintenant sur Harry. Et je l'ai détruit. Sauf que si tu joues en camera lock, tu n'as vu aucune de ses actions. Si tu jouais Lux ou des trucs comme ça. Si tu avais besoin. Tu ne sais même pas si le mec, il était low. Donc, oui, il y en a beaucoup qui font me dire. Je joue en camera semi-lock. Là, hop, j'aurais pu voir. C'est bon, regarde. Je joue comme ça. C'est vraiment très bien. C'est de la merde. C'est vraiment pas ouf. Je vous conseille vraiment de jouer en camera unlock. Que là, vous êtes en mode aussi, ouais, mais c'est difficile. Je n'y arrive pas. Je sais. C'est chiant. Vous avez l'habitude de jouer en camera lock. C'est cool. Vous aimez ça. Je vous conseille vraiment de jouer pendant 2-3 jours. Si vous êtes en train de spammer les ranked, faites une pause. Allez jouer contre les bots pendant 2-3 jours en camera lock. Entraînez-vous. C'est beaucoup trop important. Et vous allez gagner. Mais genre, vous allez passer de silver à gold. Vous allez passer de fer à silver. Vous allez passer de bronze à gold. Vous allez vraiment step up de ouf. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment progresser. Et c'est trop important de voir ce qui se passe sur la carte. Et de ne pas se tunnel vision sur vous-même. Donc prenez 2-3 jours. Moi, c'est pareil. Ça m'a fait la même chose quand j'ai changé de clavier. J'étais sur Mac avant. Je suis allé sur un clavier huge. Il était vraiment énorme. Première fois que je l'essaye, je fais comme. Mais j'arriverai jamais à jouer là-dessus. Je me suis fait rembourser mon premier clavier. J'en ai racheté un après. Deux semaines après. Je me suis dit. Ok, fuck that. Je vais contre les bots. Je vais sur World of Warcraft. Je vais être niveau 1. J'ai pris le temps. Et en 2 jours, c'était bon. Et là, je ne peux plus jouer sur un Mac. En tout cas, je préfère largement mon clavier mécanique maintenant. Et bref, prenez le temps. C'est important. Donc, camera lock. Hop, c'est bon. Tu l'unbind. Et c'est parfait. Comme ça, si tu te foires au niveau des... Yes, c'est cool. Donc ça, c'est bon. Le display, on s'en fout. Yes. La communication. Ça, c'est important, la communication. Alors, le retrait ping, tu n'en as pas besoin. Petite interruption, les amis. J'ai oublié de vous parler de quelque chose qui était dans les options de raccourci, qui se trouve dans la communication. C'est le area. His worded ping. Du coup, en fait, c'est un ping qui est un peu caché, qui vous permet de dire à votre ami qu'il y a un endroit qui est wardé. Donc, par exemple, là, je vois un ennemi qui est là, par exemple. Bon, je n'ai pas le raccourci pour le mettre, mais ce n'est pas grave. Et bien là, il a wardé ici. Je vais dire à mon équipe, hop, je fais la touche U. Donc moi, j'ai changé ici. Area is worded ping. Je mets la touche U. Et comme ça, là, je dis à mon jungler, hop, il y a une ward ici. Du coup, mon jungler, il va gank soit comme ça, soit comme ça, ou tout simplement de l'autre côté, ou encore, il ne vient pas. Voilà. On était rendu ici. Donc, bon, là, je mets vraiment tous mes raccourcis. Mais le shift X, C, V, B pour les jokes, le taunt, etc. C'est vraiment... On s'en bat les couilles. C'est des taunes, c'est des trucs comme ça, c'est des danses. C'est juste que moi, je vous donne vraiment tout ce que j'ai. Cette touche-là que je vais bien mettre à l'émote maîtrise. C'est la première touche de ma souris qui est juste ici sur le côté. J'en ai que deux. Donc, voilà. Je vous donne tout. Je vous donne tout, vraiment. C'est de l'optimisation pour être exactement comme moi. Là, c'est le premier clic de ma souris au lieu du deuxième. Ou l'inverse. Là, c'est Alt, majuscule, Alt, Shift. Et là, c'est Alt avec le deuxième clic. Yes. Ça, c'est pas très important. On s'en fout. Le menu, on s'en fout. Item shop, c'est trop important. Pour ouvrir le magasin, c'est touche P. C'est à l'autre bout du clavier. C'est trop loin. Changez-le pour la touche X. Je vous conseille de la touche X. Parce que ceux qui sont là, qui back, qui sont en mode... Alors... Merde. Ah, magasin. Voilà. Tu viens de perdre 10 secondes. Tu viens de perdre 10 secondes. Oui, d'accord. Ok, c'était vraiment en mode full débile. Mais ça arrive. T'es en mode... Ok, putain. Il faut que j'achète vite un objet. Ok. Non. Merde. Oh, c'est let's go. Non, c'est chiant. Tu fais touche X. Hop. T'achètes ton truc. Et bon, t'es reparti. Let's go. C'est rapide. Ouais, mais moi, je clique sur le gros truc ici. Non. Juste. Parce que là, par exemple, t'es en lane. T'es en mode... Ok, d'accord. Il me manque combien ? Ok, il me manque 1500 goals, ce truc-là. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois avoir en lane, t'es comme... Ok, ça coûte 1700 goals. Je suis à combien ? 2300. Eh, je peux l'acheter. Du coup, je vais back. Alors que là, tu devrais être genre en mode... Alors... Ah, merde, je me fais attaquer. Non, mais bon. D'accord, personne ne fait ça, mais... T'as compris l'idée de mettre le raccourci sur le magasin. C'est cool. Practice tool. On s'en fout. Voilà. Les raccourcis, les amis, c'est fait. C'était la session la plus chiante. Au moins, vous avez tous les raccourcis que j'utilise. Et c'est très important. Oui, j'en ai déjà parlé dans ma... Dans mon ancienne vidéo. Et voilà, je voulais vous redire un petit peu tout ça. Ça faisait longtemps pour les nouveaux venus. Qui ont peut-être pas vu. Ce genre de vidéo. Maintenant, passons justement à la vidéo. Dans les options. Il y a le mode colorblind. Alors, le mode colorblind, c'est pas pour les mecs qui sont vraiment... Colorblind. Donc, si vous êtes daltonien... Ou pas. Je veux dire, si vous n'êtes pas daltonien, vous pouvez quand même cocher cette case. Pourquoi ? Parce que votre vie devient jaune au lieu de verte. Personnellement, comme beaucoup de joueurs, nous préférons la barre jaune. Ce qui n'est pas logique. On préfère normalement la barre verte. Mais en fait, League of Legends, c'est une map assez verte de base. Les alliés vont être en bleu. On a la barre de mana en bleu. Et là, regardez ma barre de vie. Franchement, je floute un petit peu. Ça ne se voit pas très bien en vrai. Alors que si je la mets en jaune... Boum ! Tu vois où tu es là. Tu vois vraiment où tu es. Ce n'était pas très convaincant ce que j'ai dit. Mais en vrai, je préfère la barre jaune. C'est juste pour vous faire chier. En vrai, tu fais ce que tu veux. C'est juste que moi, je préfère la couleur jaune. Il y a juste ça qui change. Ce n'est pas très grave. Maintenant, on va passer aux graphiques et aux performances. Si vous avez un PC qui rame un petit peu. Vous n'avez pas la chance d'avoir un PC de fou. Vous pouvez baisser deux de ces quatre cases. Le character quality et le shadow. Les autres, n'enlevez pas. C'est trop important. Parce que là, ce qui va se passer... Là, j'ai enlevé deux trucs très importants. On a vu quand même un peu. Mais en vrai, ça ne se voit pas tant que ça. J'ai enlevé les ombres. Et j'ai enlevé le design du champion. Et en fait, vu que la caméra est assez éloignée, on ne voit pas vraiment les détails du champion qui ont changé. À moins, si tu zooms... Bon, si tu zooms, là, ça va être vraiment dégueulasse. Mais vraiment, si tu dézooms et que tu joues normalement, tu ne vois pas vraiment la différence. Les ombres, c'est juste du confort en plus. Et ça peut faire râmer ton ordinateur. Par contre, les effets de qualité, c'est beaucoup trop important. Parce que tu as les sorts comme les cages de luxe que tu ne verras pas beaucoup. Là, le Q de Echo, même en qualité très low, tu vas le voir. Il va être dégueulasse. Mais tu vas le voir. Mais tu as les bisous de Harry, les W de Harry, les cages de luxe. Ça, tu vas les voir beaucoup moins. Du coup, je te conseille vraiment de mettre effet qualité minimum en médium ou very high. Et environnement qualité, le gros problème, c'est que si tu mets en low, ça risque de piquer un peu les yeux. Là, vraiment, je pense que je joue une heure comme ça, j'ai mal à la tête. Donc après, ça dépend des gens. Peut-être que vous êtes habitués. Mais je pense que je joue une heure comme ça avec des pixels aussi gros. Moi, ça me ferait mal à la tête. Medium, ça peut être... Ah, medium, c'est très beau, en vrai. Vous pouvez le mettre en médium. Putain, mais entre medium et very high, en vrai... Putain, il n'y a presque aucun... C'est un petit peu plus lisse, on va dire. Ok. Donc, voilà. Voili, voilou. 240 FPS. Non, moi, je veux du endcap. Antilésie. Attends, mais attends, mais c'est quoi, ça ? Game, on n'a pas fait ! Ok, il reste game. Et après, on est bon, les gens. Il reste game. Et après, on est bon, les gens. Du coup, le move speed, ça, on s'en fout. Ça dépend de votre souris. D'ailleurs, en parlant de la souris, très rapidement, dans Windows, quand vous allez... Attends, je peux le tourner très vite fait, en vrai. Donc, en gros, vous êtes dans la barre de recherche. Vous tapez souris. Vous faites option supplémentaire en haut à droite, ici. Vous allez dans option du pointeur. Et là, ne changez pas ça. Ok. Ne faites pas améliorer la précision du pointeur. Ça, c'est l'accélération. En parlant de DPI. Donc, le DPI, c'est la vitesse de ta souris. C'est mieux un DPI un peu plus élevé sur League of Legends, parce que, justement, tu as besoin de faire des hop, gauche, droite, bim, 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 bim. Tandis que les FPS, c'est l'inverse. Les FPS, tu as souvent besoin de faire des grands gestes comme ça pour être très précis quand tu as besoin. Dans League of Legends, ce n'est pas ça. Tu ne verras jamais des pros faire, moi, moi, pour faire ça. C'est un DPI un petit peu plus élevé sur League of Legends, parce que tu as besoin de vraiment de ta souris partout pour faire des trucs de ouf. Bref. Voilà. DPI un petit peu plus élevé. Je vous montrerai le DPI que j'ai sur ma Rather Death Hater Elite. C'est ça. On est vraiment dans le prestige. Je vous donnerai un screenshot de mes DPI si ça vous intéresse. Mais ça, en vrai, ce n'est pas très, très important. Mais quand même. Mais quand même. Ah, le move Cameron Revive. Oh my God. Ça, mon gars, c'est trop de la merde. On va dire que... T'es mort. On va dire que t'es mort. Là, on va dire que les ennemis sont en train de faire le Baron. Là, tu es en mode... Oh merde. Oh non ! Ils sont en train de faire le Baron. Mais t'as une téléportation. Et là, vraiment, là, le Baron, il lui reste 3000 HP. Quand tu vas revenir en vie, il va lui rester genre 1500. Et si tu fais la téléportation tout de suite, là, tu peux sauver la... Oh, ta mère de... Voilà. C'est le move Cameron Revive. Et du coup, là, tu vois, t'as attendu comme un débile. Tu spamais ta téléportation, genre... Et là, hop ! Cameron Revive. Et là, t'es en mode dégoûté. Du coup, tu m'enlèves cette merde. Et comme ça, quand tu vas revive... Je te le remets, je te le remets, je te le remets, je te le refais. Hop, regarde, revive. Oh, truc de ouf. Ça t'a pas changé la caméra. Du coup, ça, en vrai, c'est très important. Ça peut... C'est très important à se calmer. C'est très situationnel, mais ça peut te sauver la vie. Le auto-attaque est normalement activé. C'est de la merde. C'est de la merde, le auto-attaque. T'es en mode... Ok, je suis en train de farmer tranquille. Non, pourquoi j'ai attaqué ? Là, tu viens de niquer tout le farm. Tu viens de rater des cribs, des trucs comme ça. Et t'es obligé de faire la touche S à chaque fois pour arrêter de farmer. Ah, c'est vrai, je vous en ai pas parlé de ça. Il y a une touche qui est la touche S qui arrête instantanément votre personnage et qui n'attaque absolument rien. Regardez. Hop, là, j'ai appuie là. S ! Pour ceux qui ne savaient pas, pour les nouveaux joueurs, voilà. Il y a la touche S qui est assez importante. On l'utilise assez régulièrement en vrai et un peu inconsciemment, j'ai l'impression. Mais voilà. Attends, il y a d'autres trucs. Attends, j'essaie de trouver d'autres touches. Le Z, c'est pour le chat. V, B. Non, je pense que j'ai vraiment tout fait, là, par contre. Ok, on a fait toutes les touches. C'est magnifique. Donc, le auto-attaque, on dégage. C'est de la merde. Ça peut niquer des webs. Ça peut niquer plein de trucs. C'est de la merde. Je vous déconseille fortement. Voilà. Uses, machin, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Les gens, on a fait le tour. Ok, les gens. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire dans les options. Alors, il me reste deux, trois choses à finir en termes d'optimisation. Là, c'est une optimisation mentale. En gros, s'il y a beaucoup de joueurs qui pinkent dans votre game, qui parlent ou qui s'insultent, c'est vraiment genre une... C'est vraiment de la merde dans le chat. Vous pouvez faire la commande slash muteespace all. Ça va mute tout le monde dans la game. Et ça peut... Ça peut faire en sorte que la game qui est chaotique en chat, parce que tout le monde s'insulte ou quoi que ce soit, elle va être zen. Tu vas jouer ta game et tu ne pourras rien y faire. Tu ne peux pas leur dire, « Eh, calme dans les amis, on va y arriver, yes, le pouvoir de l'amitié. » Non, tu vas dire ça, ils vont t'insulter tes grands morts. Donc, tu fais juste un petit slash mutehole. Si ils pingent... Alors là, on ne voit pas que ça a marché parce qu'il n'y a personne dans la game. Si tu vois que tout le monde ping, genre ça ping de partout, ils sont ultra toxiques et tout, tu peux faire le slash mute full espace all. Et là, ça va mute tout le monde, donc à l'écrit, et ça va mute aussi tous les pings. Et donc là, mon gars, ta game, elle va être ultra zen. Donc ça, je vous le conseille quand vraiment c'est le bordel total dans la game et que tu peux même plus te concentrer parce que... Imagine qu'il y a un mec qui ping. « Eh, oh, j'ai besoin de machin et tout ! » Sauf que toi, dans la game, tu avais noté le flash de la Harry, ou du mec en face de toi. Et tu es en mode « Putain, vas-y, je ne le vois même plus dans le chat, etc. » parce que ça floue de trop. Donc, je vous conseille de faire peut-être ces commandes-là quand c'est absolument n'importe quoi ! Ou si vous n'avez vraiment pas envie de voir des gens qui vous insultent. Si vous commencez le jeu et vous faites de la 5 et 5, je vous conseille de mute full all, genre vraiment, parce que vous risquez de vous faire insulter, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo qui sera consacrée aux nouveaux joueurs de League of Legends et comment bien s'y retrouver dans le jeu. En tout cas, pour bien commencer. Du coup, voilà ! La dernière chose que j'aimerais vous parler, c'est la luminosité de l'écran. Elle est changeable, peut-être dans les paramètres, mais je ne suis pas sûr. Moi, c'est sur directement l'écran. Vous baissez la luminosité. Si ce n'est pas déjà fait, ne jouez pas avec la luminosité au max. Ça va vous tuer les yeux. Mais vraiment, vous allez perdre la vue très, très rapidement. Surtout si vous n'avez pas de lumière ambiante sur les côtés. Donc, faites très attention à vos yeux. Deux, ça va vous fatiguer. La luminosité, j'ai fait des cours d'infographe. C'est ce qui nous tue le plus et les profs nous engueulent si la luminosité est trop grande. En fait, tu augmentes la luminosité pour voir vite fait les graphiques que tu as fait, etc. Mais tu baisses tout de suite parce que ça fatigue énormément et ça te nique les yeux. Du coup, faites attention à ça. Prenez soin de vous. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Si vous avez des questions, je suis évidemment là dans les commentaires. Là, j'ai voulu faire cette vidéo pour reprendre bien les bases. On se voit au même niveau et on va pouvoir parler stratégie après. Je vais vous parler... Je vais vous parler de champions ! Je vais vous parler d'autres champions que ce soit exotiques, les forts, ceux qui sont un petit peu secrets au pays. Il y a plein de vidéos qui arrivent. J'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez vous abonner, petit like et tout. C'est comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, je suis là. Oubliez pas le commentaire. À toutes les vidéos, il y a un gars qui gagne un skin épique de son choix. Allô ? 1350 RP, là ! Gagnez bonus comme ça, là ! Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je prendrai quelqu'un aléatoire. Le gagnant s'affiche en bas, d'ailleurs. Bravo à toi. Et ce sera écrit aussi dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao !